La France commémore aujourd'hui les 5 ans des attentats de Charlie Hebdo. C'est l'occasion aussi de s'intéresser à la liberté de la presse et en particulier dans les domaines de la satire et de la caricature. Reporters sans frontières et l'ONU demandent une plus grande protection des journalistes face à une montée de l'intolérance religieuse à l'égard aussi des caricatures. François Massur. Au pied de l'immeuble de Charlie Hebdo ce matin, l'heure est à la mémoire et l'émotion. Le 7 janvier 2015, au même endroit, certaines des plus illustres figures de la satire hexagonale disparaissaient dans une folie meurtrière inimaginable jusque-là. Cinq ans plus tard, certains se demandent si le deuil vécu aujourd'hui n'est pas aussi celui d'une certaine forme de liberté d'expression. Non loin de là à Paris, Reporters sans frontières a réuni la presse. Quelle leçon a-t-on tiré de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique ? Six pays dans le monde aujourd'hui punissent encore le blasphème de peine de mort et des dizaines d'autres le répriment juridiquement. Quelques jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, il y a eu cette immense manifestation avec des millions de français et devant eux des dizaines de chefs d'état et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales qui venaient protester contre le terrorisme mais aussi pour la liberté d'expression. Et cinq ans plus tard, quel est le constat ? Une intolérance religieuse qui est favorisée par les réseaux sociaux et 69 pays encore qui continuent à punir le blasphème. Et chez nous, un mal tout aussi dangereux et sans doute plus pernicieux encore menace la presse. Ce danger ce n'est pas la censure mais bien l'autocensure. Charlie Hebdo ne peut pas rester seul à mener ce combat. Qui ose aujourd'hui critiquer les religions ? Qui ose critiquer l'islam ? Plus personne, ni dans un journal, ni dans un livre, ni dans une pièce de théâtre. On a peur. Dans les nouveaux locaux de Charlie Hebdo, une nouvelle génération a pris place. L'ambiance n'est certainement pas celle des années glorieuses de la grande époque du journal mais leur élève veut continuer à y croire. Moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est d'être en... d'être en accord avec mes... de vivre en accord avec mes idées quoi. Et ça c'est beaucoup plus fort que la... que la peur que le fait d'imaginer le pire quoi. Protéger les journalistes et les caricaturistes à tout prix, c'est ce que réclame Reporters sans frontières. Histoire que « Je suis Charlie » ne soit pas qu'un slogan sans lendemain.